Générique Bonsoir, le temps était très nuageux sur la plupart des régions ce mercredi, mais les précipitations sont restées discrètes. On retrouvera de nouvelles pluies demain matin, principalement sur l'ensemble des régions de la moitié ouest, avec, vous le voyez, un temps couvert sur l'ensemble de ces régions, quelques gouttes mais vraiment pas grand-chose et par intermittence. Des pluies plus régulières quand même sur la Bretagne avec un nouveau renforcement du vent. Et puis à l'avant, on aura parfois de la grisaille entre les Pyrénées et les Plateaux-Lorrains. Le soleil, quant à lui, va s'imposer généreusement des frontières de l'Est jusqu'au bassin de la Méditerranée. Vous notez quand même de l'instabilité sur le Nord et sur l'Est de la Corse avec des averses. L'après-midi, la perturbation va donc s'enfoncer dans les terres. On va la retrouver entre la Gironde et la mer du Nord avec des pluies assez modérées, de bonnes rafales de vent également. Retour des éclaircies avec quelques averses à l'arrière. Et puis à l'avant, le ciel sera déjà très gris avec quelques gouttes ça et là entre les Pyrénées et les frontières du Nord. Et le soleil, quant à lui, va se réfugier près les frontières de l'Est. Les températures pour votre jeudi matin resteront douces pour la saison, notamment dans l'ouest du pays. Il fera déjà 10 degrés entre La Rochelle et Brest. Et puis l'après-midi, on va encore une fois conserver des valeurs très douces pour la saison sur l'ensemble du pays. Entre 9 et 13 degrés sur la moitié Nord et entre 10 et 18 sur la moitié Sud. La maximale, ce sera pour Perpignan. La fin de votre semaine avec la journée de vendredi, on retrouvera les résidus de la perturbation de la veille près des frontières de l'Est. Avec encore des pluies et de la neige en montagne. Ailleurs, c'est donc un ciel de traîne qui va s'installer. Avec des averses plus fréquentes près de la Manche et près de l'océan. Et puis un temps plus sec mais venté près de la Méditerranée. Les températures, elles fléchiront légèrement. Mais elles seront de toute façon douces pour la saison. Et elles le seront à nouveau pour samedi avec une nouvelle perturbation qui va nous parvenir en début de journée par les côtes de la Manche. On la retrouvera en cours d'après-midi entre les Charentes et le quart nord-est. Avec des pluies principalement actives dans sa partie nord. Où il y aura également de bonnes rafales de vent. Retour des éclaircies à l'arrière sur le nord-ouest. Et puis dans le tiers-sud, le soleil va persister. Notamment entre les Pyrénées et la Méditerranée. Où là, le ciel sera très peu nuageux. La suite avec donc dimanche et lundi. Dimanche, une belle journée de répit attendue avec un temps calme et ensoleillé sur l'ensemble de la moitié sud. On se révéra quand même des nuages bas, parfois tenaces dans la moitié nord. Notamment dans les plaines et vallées du nord-est. Les températures seront très douces. Elles le seront tout autant pour lundi avec une nouvelle dégradation pluvieuse qui nous parviendra par la moitié ouest. Dans l'est du pays, un temps temporairement sec et lumineux. Et puis pour mardi et pour mercredi prochain. Eh bien mardi, la perturbation arrivée la veille par l'ouest va traverser l'ensemble du pays. Avec son lot de pluie, de la neige en montagne, un temps plus calme près de la Méditerranée. Puis un ciel de traîne pour mercredi. Avec là encore des averses, de la neige en montagne et des températures indéfiniment bloquées dans la douceur. Voilà donc pour ce bulletin. Demain nous serons le jeudi 20 février. Nous fêterons les aimés et nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire. Je vous retrouverai demain soir pour un nouveau bulletin. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.